Salut Blaise ! Salut Guillaume, comment ça va ? Très bien et toi ? Merci de nous accueillir chez toi, Assurant. Comment ça se passe en Italie ? Bah écoute, ça va, ça se passe bien. Je suis bien, ça fait un moment qu'on est confiné mais on le vit très bien en famille. Je pense que j'apprends beaucoup de choses avec mes enfants, avec ma femme. Je me découvre, on va dire, entre guillemets, une nouvelle vie. Même si j'espère qu'elle ne va pas durer, enfin, que ce moment-là, ça ne va pas durer trop longtemps. Mi-Mars, tu as été testé positif au coronavirus. Comment ça s'est passé depuis ? Comment tu l'as appris ? Comment tu l'as vécu ? En fait, il y a eu un premier cas dans notre équipe et du coup, on a tous été mis en quarantaine et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des tests qui ont été effectués sur tous les joueurs de l'équipe. Et puis, ça s'est avéré que c'était positif pour moi. Donc, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce que je me sentais bien. Je n'avais pas forcément de symptômes. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur et par la suite, j'étais rassuré. J'ai été rassuré par les médecins du club. Et c'est vrai qu'il fallait bien le vivre, même si ça n'a pas été toujours facile avec, bien sûr, mes proches. Mais finalement, je me suis sorti guéri du corona, donc je suis plutôt heureux par rapport à ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette chance-là. Ça a été moralement difficile aussi ? Tu as été bien entouré par ta famille, j'imagine ? Oui, bien sûr. Ma famille qui m'a soutenu. C'est sûr que ce n'est pas évident, surtout quand tu n'as pas la possibilité de voir, par exemple, ta mère ou ton père. Voilà, c'est toujours des moments délicats. Dans ce moment-là, tu as peut-être besoin de ce reconfort-là aussi. Mais j'avais la chance d'avoir mes enfants, ma femme qui étaient là avec moi, qui étaient négatives. Donc voilà, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé aussi et ça m'a donné de la force justement pour vivre ce moment difficile. Un gros coup de chapeau aussi pour le personnel médical en Italie comme en France. Un gros coup de chapeau à tout le personnel médical. Ils ont toujours été, moi je vais parler proprement de la JUM, mais il faut parler aussi des aides-soignants de toute l'Italie et de la France aussi, qui font un travail extraordinaire. Ce n'est pas toujours évident pour eux. Bien sûr, je pense de la fatigue aussi par moments et ils arrivent à justement se donner la force pour soigner et guérir des gens malades et sauver des vies. Blesse ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi ? T'es chez toi, donc un petit peu comme tout le monde. Et tu fais quoi de tes journées ? Bah écoute, on s'occupe comme on peut. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à rester à la maison. On est plutôt habitué à voyager, à être toujours sur les terrains. Et c'est vrai que là, ça change un peu, mais on s'adapte et franchement, je passe de super moments avec mes enfants. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, je me découvre une nouvelle vie, on va dire, parce qu'on se rend compte qu'au final, on n'a pas beaucoup de temps dans notre carrière avec les enfants et la famille. Et c'est vrai que là, j'essaye de faire pas mal d'activités. Bien sûr, il y a les devoirs des enfants. Donc, il faut essayer de les soutenir, les pousser aussi, parce que c'est pas évident, quand il n'y a pas l'école, d'être aussi concentré à la maison. Il y a toujours la tentation de la télé ou autre. Mais nous, on est là derrière, justement, pour essayer de garder le cap, on va dire. Et je pense que la scolarité, c'est très important et on a la chance, nous, en Italie, d'avoir du télétravail, c'est-à-dire que les profs donnent des cours par téléphone ou par iPad. Donc, voilà, on a cette chance-là, donc on en profite. Et après, je suis devenu, j'essaie de devenir un bon petit cuistot. Ah, dis-nous alors ! Je n'étais pas habitué à faire la cuisine et puis voilà, il fallait passer le temps. Donc, je me suis mis une fois et puis j'y ai pris goût. Donc, mais bon, j'ai dit à ma femme, n'y prends pas trop goût. Tu as participé à l'émission de Cyril Lignac. C'est ça qui t'a donné le déclic ? Non, mais c'est vrai que je regardais et ça m'intéressait. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais tester une fois. Et ça a plutôt bien fonctionné, on va dire. Ma femme était contente. C'était plutôt bon. Les enfants ont aimé, donc j'ai continué. Et puis, non, mais j'ai le soutien de ma femme. Je ne fais pas ça tout seul, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu as préparé dernièrement alors ? Écoute, dernièrement, j'ai fait un bon dessert. Crème caramel au chocolat et avec framboise. Donc voilà, c'était bon. C'était bon. Les enfants ont aimé, moi aussi. Donc voilà, c'est l'essentiel. C'est réussi. Tant que c'est réussi, c'est bon. J'ai eu une note. La note, elle était de 8 sur 10. Ah, tu as été noté ? Oui, j'ai été noté. Il faut savoir que je suis noté aussi. Donc voilà, on fait un vote à la maison et il y a des notes aussi. Donc en ce moment, je suis plutôt bien noté, donc je suis content. Du coup, l'entraînement, tu t'entraînes tout seul, tu fais chez toi. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir la forme ? Ben écoute, l'entraînement, bien sûr que j'essaie de m'entraîner au quotidien. J'ai la chance d'avoir le préparateur qui m'appelle très souvent et on prépare des séances. Donc je travaille avec lui par téléphone et en visio. Et aussi, il me donne parfois aussi du travail à faire aussi seul. Donc bien sûr, il faut se maintenir en forme et j'essaie du mieux possible. J'ai aussi une activité avec ma femme parce qu'elle aussi, c'est une grande sportive et c'est découvert un autre métier aussi. Donc voilà, c'est bien. On essaie de s'entraider tous les deux et je pense que j'en ai besoin. Il faut toujours garder la forme parce que je reste un sportif de haut niveau et j'ai besoin de ça. C'est mon adrénaline. Écoute, tu as l'air en forme en tout cas. Ouais, écoute, on est en forme, on est en forme et on essaye. On essaye de se maintenir et bien sûr, on est pressé de retrouver bientôt les terrains. Bon, je vois que tu es toujours très élégant, toujours la classe, même en confinement. Non, là, tu as vu, j'ai du mal. Tu as vu la barbe, la coupe de cheveux. Là, je te jure, il y a deux jours, j'ai supplié mon coiffeur. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi. Il faut qu'on trouve un moyen, je ne sais pas, il faut qu'il y ait une nouvelle technologie, qu'on puisse faire. Même, pourquoi pas, un visio-call et que tu m'as dit comment je peux me coiffer parce que là, c'est vraiment la galère. C'est quoi ton mode de confinement ? Le look ? Il faut toujours plaire à madame, quand même. Malgré tout, malgré le confinement. Voilà, comme on dit, un homme doit toujours être beau pour sa femme. Donc, j'essaye quand même, le matin, de me faire beau pour ma femme et pour mes enfants aussi. Parce que c'est bien quand tes enfants te disent que tu es beau, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est des moments difficiles pour se soigner, on va dire, pour la coupe de cheveux, etc. On fait avec ce que l'on a et le plus important, c'est qu'on soit en bonne santé et qu'on soit heureux. Et nous, on l'est, donc voilà, c'est le principal. C'est l'essentiel, Blaise. Un grand merci. Merci à toi, Guillaume. C'est toujours un plaisir, tu sais, tu es bienvenu. Merci Blaise et puis bon, bon courage pour la suite et puis à très bientôt alors. À bientôt, à bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501